bonjour 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 donc du coup tu es modèle tu fais de la photo tu es actrice également ouais donc tu as toujours voulu faire ça l'industrie du divertissement ce genre chose non pas du tout non pas du tout mannequinage j'ai jamais voulu en faire j'y suis arrivée vraiment par hasard au Japon parce que j'ai des compositions mais ça ne m'avait jamais vraiment intéressé par contre le 4 j'en faisais depuis que j'étais petite donc du coup tu as commencé en France à prendre des cours de théâtre ouais et donc du coup tu t'es retrouvée à faire de la pub et tout ça au Japon au Japon d'accord et donc du coup comment ça s'est passé bah non je prenais des cours de théâtre en France et après je suis partie au Japon pour l'université d'accord université de sciences politiques ou rien à voir avec le divertissement etc et pendant mon université j'ai commencé à faire des petits boulots de pub de mannequinat etc c'est moi qui suis allée les chercher parce que j'avais quelques amis qui faisaient ça mais eux c'était pas sérieux non plus c'était juste histoire de s'amuser un week-end et comme ça avait l'air super sympa je me suis dit que je pouvais tenter ma chance donc je me suis dit que je voulais retourner recommencer à faire du théâtre et de l'acting etc après il y a beaucoup moins de cours au Japon il n'y a pas vraiment la bonne culture qu'en France de cours de théâtre etc donc il n'y a pas vraiment de bons cours réguliers donc j'en prends quand je peux ouais ok mais voilà voilà du coup on va passer du coup sur ton premier drap ouais donc je suis dame bye bye première expérience de vrai rôle donc avant j'ai vu des petits passages à la télé ou dans des clips vidéo mais c'était vraiment hop là elle est passée c'est fini et après je suis dame va pas ça a été vraiment le premier rôle avec des répliques des dialogues avant le préparer etc et c'était super sympa c'est un rôle de française en plus exactement je pouvais raconter de n'importe quoi personne s'en rendait compte j'ai regretté après non je rigole ça va j'ai pas dit de bêtises mais donc c'est un rôle de français donc c'est pas vraiment non plus ultra difficile tu connaissais un petit peu les acteurs Hamadagaku qui a l'air du coup je les connaissais peut-être je j'aurais pas se dire ce qu'il avait fait mais je l'avais vu à la télé quelques fois donc ça a pas vraiment de pression sur le fait qu'il soit connu ou quoi que ce soit et par contre maintenant il est au top du top ouais il doit être en permanence à la télé ce qui est assez impressionnant il a quoi deux ans de plus que moi je crois il est jeune ouais on va passer sur le drama suivant ok donc l'année plus tard c'était est-ce que j'en ai acquis donc tu jouais Christine et donc je pense que beaucoup de personnes t'en ont voulu je pense pas qu'on ait beaucoup parlé déjà parce qu'il est très silencieux très réservé voilà par contre l'acteur qui jouait Kin-chan est super drôle donc avec lui on s'est super bien entendu ok ça a l'air d'avoir été un super tournage ouais c'était super sympa est-ce que tu as un souvenir comme ça qui te vient en tête un truc un peu drôle ? non justement on m'a demandé ça parce que tout le monde pense que comme c'était une série un peu phasing comédie quoi on faisait des petits délirants tous les jours sur le tournage mais en fait non on était assez sérieux on était assez sérieux donc il n'y a pas vraiment d'épisodes très drôles à part l'acteur qui joue Kin-chan qui improvisait souvent parce qu'il est super marrant donc que des petits moments d'impro qui en général sont pas restés qui ont été couvus parce que c'est un peu trop délirant mais sinon par rapport à ce rôle là dont tu joues donc Christine qui est étudiante qui vient au Japon elle est britannique je pense et donc par rapport à ton rôle précédent donc tu as un petit peu évolué puisque là tu parles un petit peu c'est de l'autre côté de la manche tu parles un petit peu aussi japonais et surtout il y a cette manière de jouer en fait les adaptations de manga oui voilà c'est très surjoué etc c'est très surjoué est-ce que ça t'a posé problème ? ça m'a posé problème au début ouais surtout que j'avais pris des cours de théâtre en France bah ouais au contraire pour... voilà très naturel etc c'est pas forcé donc arriver au Japon et devoir faire ça ça m'a posé problème au début mais après le manga est complètement délirant il suffit de regarder quelques pages où Christine apparaît pour se rendre compte qu'en fait je pouvais m'amuser autant que je voulais et je pense qu'une fois que je me suis rendu compte que tout le monde faisait ça pour être fidèle au manga et parce que c'est la façon dont on joue les adaptations au Japon ça m'a posé moins problème ouais donc au départ j'avais peur de passer pour une... qu'est-ce qu'elle fait ? complètement dingue mais en fait non une fois qu'on s'y prend c'est super sympa ouais c'est un phénomène culturel après je ne saurais pas expliquer les raisons c'est dommage parfois parce que c'est vrai que parfois beaucoup de scènes sont surjouées et que ça rend en général la scène assez fausse parfois ça marche parfois ça marche pas en général dans tout ce qui est comédie ça rend assez bien ça passe parce qu'on le prend à la légère après quand ça passe du côté dramatique avec des pleurs et tout c'est un peu plus dur à avaler je sais pas après c'est marrant parce que par exemple il y a des films au Japon qui sont pas du tout comme ça où le jeu n'est pas du tout pareil les japonais disent en général que c'est surtout à la télé où on essaie de forcer un maximum avec des répliques fortes et de la musique émouvante histoire de capter les spectateurs mais après je sais pas trop à quoi c'est dû et je pense que c'est une réalité pour les acteurs enfin ils ont pas vraiment le choix donc en général les producteurs et les spectateurs veulent quelque chose et si on veut je pense survivre dans l'industrie japonaise il faut donner quelque chose parce que sinon ça marche pas que ça soit positif ou négatif exactement après ce qui est dommage c'est que et ça c'est ce qui est différent avec la France c'est que les directeurs en général n'ont pas vraiment de vision précise de ce qu'ils veulent donc c'est pas vraiment par exemple le cinéma d'auteurs français c'est plutôt par exemple les séries télé il y a toujours plusieurs directeurs donc ils essaient de pas trop imprimer leurs marques sur ce qui tourne etc donc il y a pas vraiment de discussion avec les réalisateurs et les directeurs sur ce qu'on veut faire du film comment on veut préparer le rôle etc et c'est plutôt bon bah on va juste foncer et voir ce que ça donne donc après c'est sûr que c'est difficile d'avoir des films ou des séries télé qui sont très originales au niveau du jeu d'acteur c'est tout à l'heure ok mais merci pour ces petites confidences voilà donc on peut passer au drama suivant Thèmme Marie-Olivin ça c'est Thèmme Marie-Olivin là du coup t'as un petit rôle tu joues donc Simone pour rappeler l'histoire on a justement ce personnage qui veut devenir cuisinier bon qui va devenir encore cuisinier qui va donc faire ses classes à Paris pour étudier la cuisine française qui va rencontrer justement une parisienne et toi donc tu vas jouer l'amie de la parisienne j'apparais très peu deux scènes, trois scènes, deux scènes j'apparais très peu par contre j'étais sur le tournage souvent pour apprendre le français en tant que coach de français à l'actrice qui joue une française vu qu'elle est anglaise elle est pas française mais du coup ça ça m'a pris beaucoup de temps vu qu'on est partie de zéro et qu'on avait très peu de temps pour qu'elle apprenne à parler français donc du coup elle a un gros accent sur le tournage et sur le rendu final après c'est les séries télé et les films japonais donc non seulement je pense que ça les dérange pas trop mais au contraire enfin si tu veux je sais pas si c'est culturel ou pas mais pour le japonais c'est vraiment les étrangers qui sont tous dans une même catégorie donc qu'ils soient anglais ou français ou italien ou américain voilà c'est les étrangers donc après reste à savoir si c'était une bonne idée pour eux de au casting demander à un anglais de jouer une française après ça a très bien fonctionné pour elle ça a pas posé problème au japon donc tant mieux pour elle je pense que c'est quelque chose qui passerait beaucoup moins en France ouais ouais et du coup c'est la question que tu voulais me poser hein la question qui pêche non ? tu parles français couramment, tu parles français etc pourquoi est-ce qu'on t'a pas donné le rôle de Françoise ? ah bah bonne question pourquoi on m'avait pas donné le rôle de Françoise ? bah parce que justement je pense que la langue n'était pas un critère majeur dans la langue décision je pense qu'ils voulaient déjà une personne beaucoup plus grande que le personnage masculin d'accord et moi je faisais la même taille donc elle est plus grande voilà et je pense qu'ils voulaient quelqu'un qui passe très doux et gentil c'est pas ton cas et que j'avais du je sais pas les agresser je sais pas ce que j'ai fait non j'ai passé le casting aussi mais je pense que c'était pas l'image du personnage qu'ils voulaient et que le fait de parler la langue ou de pas parler la langue a pas été très important pour eux ok bah c'est bien dommage c'est gentil premier problème c'est bien dommage alors le drama qui nous intéresse oui watashi ouais bien parfait donc là tu joues le personnage de Malawi alors j'ai toujours du mal à expliquer ce qu'il se passe dans le drama ou alors à donner un petit peu t'inquiète pas j'ai du mal aussi t'inquiète pas j'ai du mal aussi ouais ouais en tout cas tu joues le personnage de Malawi qui est un personnage quand même assez important hein surtout pour le développement du personnage principal donc c'est le cas oui vraiment tu lui donnes la réplique je pense que c'est la personne avec laquelle j'ai plus travaillé avec qui j'ai plus de scène ouais exactement et du coup bah comment ça s'est passé comment ça s'est passé très mal elle est horrible non bah ça s'est très bien passé euh je sais je me rends pas compte à quel point elle est connue ici mais c'est une star au japon c'est la star c'est la comédienne la plus en vogue en ce moment donc tout le monde croit qu'elle peut peut-être être assez difficile d'accès etc mais en fait elle est super adorable et ça s'est super bien passé heureusement parce que j'avais 90% de médecins avec elle et franchement ça s'est super bien passé je veux dire quelquefois j'ai du rater des trucs on la refait il y a aucun problème elle m'a dit mais non t'inquiète je suis là tout merci et euh non c'était super bien passé par contre c'est marrant parce que je me rappelle quand j'ai eu l'offre pour la série toutes les filles étaient jalouse parce que dans la série l'acteur principal est Miola Haruma donc du coup j'en ai vu des belles du style aaaaaaaaaaaaaah donne moi son numéro pour le coup exactement par contre avec lui j'ai eu une seule scène on est l'un côté de l'autre mais on se parle même pas donc c'était à 50 ans et c'était tout parce qu'on s'est vu souvent parce qu'on était sur le tournage les mêmes jours donc on s'est parlé mais euh même du coup lui non c'était comme si on était pas dans la même série tandis que voilà c'est pas le cas c'était tous les jours ouais c'est marrant en fait que sur un tournage voilà il y a des acteurs qui sont là vous vous rencontrez pas tous etc c'est quand même assez exactement il y en a plein que j'ai pas rencontrés d'ailleurs vu que c'est pas un spoiler je meurs en cours de route donc du coup tous les gens qui apparaissent après je les ai pas rencontrés j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer et même ceux qui apparaissent au même moment dans la première partie il suffit qu'on soit pas dans la même scène et on se voit jamais ouais c'est un peu dommage ouais il faudrait faire une grosse fête au début tous les acteurs je pensais que ça se passait comme ça à la fin du tournage à la fin du tournage il y a une fête et j'ai pas pu y aller il y a pas mal de personnes qui ont pas pu y aller au tout début du tournage il y a ce qu'on appelle une lecture une présentation officielle de l'équipe donc on est tous dans une salle c'est très sérieux avec des bureaux tout le monde est assis on est en ligne avec nos petits panneaux avec nos noms et derrière il y a toute la rangée de producteurs et de l'équipe etc et donc là on doit se présenter officiellement expliquer qu'on aime bien la série ce qu'on va faire notre personnage etc et après on fait une lecture du premier épisode et voilà et donc c'est la seule fois où on rencontre officiellement tout le monde et après c'est chacun c'est quoi c'est comme une conférence de presse ? la presse elle est présente ? non pas de presse c'est que l'équipe ouais c'est assez stressant d'ailleurs ouais j'imagine c'est la rentrée des classes pour tout le monde et alors du coup c'est ton premier rôle où tu parles que japonais en fait ? ouais ouais ce qui est assez étonnant parce que donc jusqu'à ce rôle là j'avais eu des rôles même si c'était pas des rôles des pubs etc et donc c'était toujours soit une étrangère soit une métisse japonaise étrangère française mais j'avais jamais eu de rôle ou quoi que ce soit en tant que japonaise déjà parce que bon voilà j'ai pas l'air japonaise et là c'est la première fois que j'ai eu un rôle qui était écrit pour une japonaise bah le truc c'est que c'est une adaptation d'un livre qui a déjà été adapté en film à l'étranger mais le rôle de madame n'existe pas donc il y a trois rôles principaux dans le livre et comme bah ça suffit pas de voir une série pour voir toujours les mêmes trois personnes ils ont réécrit tout ils ont adapté tout le livre avec beaucoup de nouveaux personnages etc donc mon ami est un de mes nouvelles reprises et donc bah du coup j'ai pu partir de zéro vu qu'elle n'avait pas de référence donc c'était super sympa et il y a la petite fille qui joue le même rôle dans les deux premiers épisodes donc ça c'était top de la rencontrer et je suis allée à son casting donc je suis allée voir le casting des enfants quoi donc à chaque fois je devais me mettre debout pour vérifier qu'elle me ressemblait ouais, non, non, bon, non donc c'était assez sympa ah ouais parce que les petites filles défilaient enfin oui elles défilaient c'était pas non plus bisprance elles faisaient leur casting mais donc du coup voilà comme il m'avait proposé le rôle ils devaient ensuite trouver une petite fille qui m'assemblait physiquement ce qui est pas très facile au Japon donc franchement bien joué ça va, elle m'a trouvée ouais, elle m'a trouvée elle est américaine par contre elle est japo-américaine, américano-japonais oui est-ce que tu as un rôle que tu aimerais jouer un rôle de tes rêves vraiment un truc que tu aimerais faire ça peut être n'importe quoi ? ouais ça peut être n'importe quoi mais un truc qui n'existe pas un truc n'existe pas ? genre un rôle de composition écrit pour toi bah non ça serait top mais non mais un rôle pas forcément un nom ou quoi que ce soit mais déjà un rôle de ce qu'on appelle en japonais les jidai-geki c'est comment ? les dramas historiques les films historiques un film historique en plein milieu de la Russie avec la neige et les chevaux et tout ça serait top quand même ah ouais ? pourquoi la Russie ? parce qu'il neige ? non non mais juste vraiment être complètement immersé dans le truc à la revenante avec DiCaprio là ok ça vraiment être complètement avec l'équipe sur plusieurs mois sur un tournage au milieu de nulle part et affronter les éléments et tout ça franchement je trouverais ça top vu qu'en général quand on tourne au japon c'est tout soit dans Tokyo soit on fait des allers-retours de Tokyo chaque jour de studio ou d'extérieur etc donc il n'y a pas vraiment tout le côté on doit vivre avec l'équipe et on construit des liens et des souvenirs etc et donc ça ça m'intéresserait et non je dis la Russie parce que j'aime bien les livres russes donc si quelqu'un pouvait en adapter ça serait bien mais non pas forcément la Russie ouais le Brésil, l'Amazonie, n'importe quoi ouais ouais au milieu de la nature ouais ça serait top ça des acteurs ou que tu vas dire un petit peu que tu regardes qui t'inspirent, qui t'influencent un petit peu dans la... euh... en actrice Kikuchi Rinko qui était dans Babel voilà et qui qui est à l'international et qui du coup travaille beaucoup moins au Japon donc elle est beaucoup moins connue au Japon qu'à l'international c'est tout ça enfin elle doit être connue mais c'est pas c'est pas une star comme Ayase Haruko etc euh... en acteur par contre mais alors là il est décédé donc ça fait un peu voilà... euh... euh... Mifune Toshiro je sais pas si tu vois c'est... ok donc c'est des bons vieux films japonais de l'époque d'Ozou et Krosawa etc alors lui je l'aime vraiment je suppose que ça c'est plus personnel parce que j'aime bien les acteurs qui sont très masculins du style Javier Bardem et que je trouve que les acteurs au Japon maintenant sont beaucoup plus féminisés que les acteurs d'il y a quelques décennies et que juste personnellement du coup j'aime moins leur apparence physique et leur jeu mais après après il y a plein d'acteurs qui sont top et que j'ai pas pu rencontrer avec qui j'aimerais travailler Par rapport à l'avenir est-ce qu'il y a des trucs que... Par rapport à l'avenir ? Ouais J'ai l'impression de parler à ma mère Qu'est-ce que j'ai fait à ma vraie mère ? Si tu as des projets en cours enfin c'est d'abord d'en parler Après ce que je voudrais faire ce serait bien de passer à l'étranger parce que c'est génial au Japon mais bien que parce que j'ai vécu en France plus longtemps qu'au Japon j'aimerais bien revenir en Europe que ce soit en France que par d'autres et parce qu'il n'y a pas du tout une même approche du jeu de tout ce qui est acting du statut de comédien etc. donc ça m'intéresse à plus Vous venez encore au Japon ? Ouais Avoir du courage parce que c'est quand même un milieu ultra macho et ultra fermé donc il a l'air très open on adore la France on adore l'étranger mais quand on en vient au travail ils sont c'est vraiment très fermé donc faut que je trouve un truc positif à dire quand même bienvenue au Japon quand même non bah non un conseil pour les gens qui veulent devenir acteurs au Japon euh oui alors c'est pas un conseil très drôle mais réfléchir à long terme parce que le Japon surtout je pense plus que la France l'industrie du divertissement etc. c'est vraiment un truc où tout va très très vite donc on peut être une star du jour au lendemain et être oublié en une semaine pendant deux semaines rien que par exemple Becky qui a été une star pendant des années et qui maintenant là est complètement perdue au milieu du monde du divertissement c'est assez dieu il y a pas de seconde chance ils sont très machos etc. donc faut vraiment y aller tranquillou à son propre rythme et ne pas perdre espoir parce que voilà voilà ça fait super négatif la fin là ça va pas là tu es tu vas être une personne négative hein oh trop dure ok ok merci beaucoup bah merci à toi merci beaucoup hop là merci à toi merci à toi merci à toi oh 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 Sous-titrage FR ?